Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale du laboratoire de l'info que j'ai le plaisir de co-animer avec ma consoeur du magazine français Lobs, Céline Lussatou. Nous allons nous pencher avec nos invités sur un sujet, disons-le tout de suite, complexe et compliqué, même passionnel, puisqu'il est lié au conflit israélo-palestinien. Le dialogue entre sociétés civiles arabes et israéliennes pourrait-il faire renaître l'espoir de paix ? C'est la grande question que nous posons aujourd'hui. Pourquoi le choix de ce sujet ? D'abord parce que la situation se complique sur le terrain. Une fois de plus, la paix pourrait s'éloigner, principalement à cause du nouveau projet israélien d'annexion de territoire palestinien. Et puis, parce qu'il y a encore et malgré tout de l'espoir, comme le confirme la création du Conseil arabe pour l'intégration régionale. ACRI, c'est son acronyme, est une nouvelle organisation créée l'année dernière à Londres, justement, pour contribuer à sa manière pour la paix. C'est une grande ambition qui mérite qu'on s'y arrête. L'autre initiative nous a interpellés est celle prise par 85 leaders d'opinion français, dont une soixantaine de parlementaires, toutes tendances confondues. À travers une tribune publiée le 11 mai dernier par notre confrère Le Point, ils ont demandé une protection juridique internationale pour les arabes qui appellent à la paix et qui rencontrent dans ce cadre des représentants de la société civile israélienne. Pour parler de tout cela, nous sommes heureux d'avoir avec nous, en ligne depuis Paris, M. Bernard Kouchner, personnalité politique française qu'on ne présente plus puisqu'il était plusieurs fois ministre. Son nom est lié aussi à Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, dont il est cofondateur. Kouchner est aussi connu pour avoir œuvré pour la paix, notamment au Kosovo, où il était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Nous avons également avec nous M. Daniel Cohn-Bendit, icône de mai 68, infatigable militant pour les droits humains et ancien député européen. Il est aussi auteur, je dirais prolixe à ce titre. Il a co-écrit en 2004, justement avec Bernard Kouchner. Quand tu seras président, encore une fois, messieurs, nous sommes heureux de vous avoir solides avec nous dans ce débat. Nous avons également le plaisir d'accueillir le confondateur de l'ACRI, Moustapha Il-Dessouki et les éminents membres de ce conseil, Tami Baaziz, qui est journaliste algérien, Nourmand Shari, poète et chanteur tunisien, et Khalid Zarloul, journaliste égyptien et ancien correspondant d'Al-Ahram à Paris. Pour commencer, je demande à Moustapha Il-Dessouki de nous dire son avis sur le contexte très difficile dont je viens de parler et sur ce qu'il a motivé personnellement, sur la co-création du Conseil arabe pour l'intégration régionale. Moustapha Il-Dessouki, la parole est à vous. Merci, Mouhamad, pour l'accueillir ce cercle de réflexion. Depuis que le Conseil arabe pour l'intégration régionale a lancé en novembre 2019 la conférence de fondation avec la participation de 32 membres représentant 15 pays arabes. Notre message s'est propagé et les membres de tout âge, de toute origine et culture ont augmenté dans tout le monde arabe. Le Conseil cherche à être le compagnon social des initiatives de la paix politique visant à une solution pour deux États. Lors de notre conférence de fondation, nous avons décidé de sensibiliser le comité international au problème de soi-disant « loi anti-normalisation ». Une délégation du Conseil arabe s'est rendue à Paris récemment et a rencontré des membres de l'Assemblée nationale et des responsables au Quai d'Orsay de l'Élysée. Ils nous ont bien écoutés et avec qui nous avons changé les idées. Trois mois après ce voyage de Paris, et en pleine difficulté causée par le coronavirus, 4.5 leaders français ont publié une déclaration historique, nous les remercierons. Nous allons y revenir, nous demandons juste à M. Bessouki de résumer, il ne s'agira pas de remonter le temps et de parler de tout le périple du Conseil, mais de nous dire l'essentiel, et surtout en rapport maintenant avec le contexte difficile. Nous lançons une série de projets civils pour promouvoir l'intégration régionale dans la région. Nous souhaitons construire sur l'esprit de cette déclaration française et travailler avec tous nos partenaires internationaux pour aider à protéger et soutenir les défenseurs de la paix arabe dans toute la région. Merci beaucoup pour vous. Ben Marco Schner, que pensez-vous du contexte, encore une fois, très difficile, dans lequel pourrait s'enliser le conflit israélo-palestinien, si le projet d'annexion venait à être ressorti après son blocage momentané par des responsables américains ? Écoutez, j'ai connu, d'abord je suis heureux d'être avec vous, même ceux qui n'entendent pas, je dirais même surtout ceux qui n'entendent pas, cette initiative est belle et je la soutiens comme telle, après bien des tentatives, bien des tentatives sur des dizaines d'années, que s'amorce le dialogue entre les palestiniens et les israéliens et entre le monde arabe et Israël. Beaucoup travaillé, aussi bien dans la société civile il y a très longtemps, et puis il y a moins longtemps, et au niveau des contacts gouvernementaux, c'est notre désir, notre volonté à tous. Il y a toujours eu des obstacles, mais quelquefois, je le rappelle pour ne pas être trop long, souvenez-vous quand même des pourparlers en Norvège et à Madrid, et souvenez-vous aussi de l'initiative de Genève. Il y a eu des moments bénis, si j'ose dire, alors Khaled a disparu, nous étions proches d'un dialogue. Ce qui est formidable dans cette initiative, dans la vôtre, c'est qu'on veut s'adresser non pas à la politique israélienne ou aux politiciens israéliens ou aux premiers ministres israéliens, mais à la société civile. Ça, c'est essentiel. Si la société civile israélienne se réveille, je crois que ce sera de toute façon un grand bénéfice. Le camp de la paix, comme on l'a dit, avait disparu, ou enfin était réduit à très peu de choses. Il y a eu quelques manifestations, mais très peu de choses. La société civile israélienne nous semblait inerte. Si vous pouvez la réveiller, si nous pouvons la réveiller, je crois que ce sera d'un très grand apport et très grand bénéfice. Vous croyez encore à la création d'un État palestinien ? Pour vous, ça reste une éventualité. Vous voulez le fond de ma pensée, madame ? Ah oui, absolument. Je veux tout savoir. Même si je ne suis pas un grand fanatique de l'État palestinien, parce que j'ai vu les conditions, j'ai vu se refermer cet État, enfin, sous l'effet du développement des Israéliens, la vallée du jour-là est absente de ça, mais enfin, c'est très difficile. Je veux y croire. Pour le moment, politiquement, comme on dit quand on n'a rien à dire, politiquement, c'est la seule solution. Il faut deux États. Il faut deux États pour qu'il existe aussi, de l'autre côté du Jourdain, des interlocuteurs. Alors, croyons-y. Je suis partisan de croire en cause désespérée. Nous savons aussi que M. Daniel Cohn-Bindit est un grand optimiste, mais pensez-vous qu'il y aurait encore un espoir de dialogue si Israël continuait à s'approprier des territoires palestiniens ? J'ai vous entendu. Oui, Bernard Kouchner a raison, vous avez tous raison, ça devient de plus en plus difficile. Le problème, il est très simple. Quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative ? Moi, je crois qu'il y a un temps important entre aujourd'hui et l'élection américaine en novembre. Si on arrive, si en Israël, une partie de la société et surtout le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, on leur fait comprendre, c'est à eux, c'est la société civile qu'on doit s'adresser, mais à eux, de bloquer la situation avec une nouvelle administration américaine, je crois qu'on peut repartir sur d'autres bases. Je sais, évidemment, s'il y a réélection de Trump, je suis extrêmement pessimiste. Je suis extrêmement pessimiste. Donc, la stratégie que nous devons avoir aujourd'hui, et c'est vrai que la stratégie de la main tendue de représentants des sociétés civiles de pays arabes vers la société israélienne est quelque chose de bien. D'ailleurs, la réaction de l'Égypte me rappelle la réaction de l'État israélien quand les premiers Israéliens ont pris contact avec les Palestiniens. Ils étaient interdits, ils allaient en prison. Donc, c'est mimétique. C'est mimétique. C'est la peur de ce dialogue qui pousse, on va me dire, je ne sais pas si le gouvernement égyptien a peur de ce qu'on appelle la rue arabe, etc. parce que c'est ça aussi. Il y a quand même une constante qui est difficile, c'est-à-dire que la majorité, enfin, je ne sais pas si la majorité, mais quand même, il y a quand même une partie de la société, des sociétés arabes qui ont tourné le dos à Israël. Une partie de la société israélienne qui a tourné le dos aux Israéliens. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est, Bernard l'a dit, le camp de la paix, c'est des gens formidables. ce sont des personnalités extraordinaires, mais ils n'ont pour l'instant aucune influence. Si l'on veut vraiment, si l'on veut intervenir, il y a l'axe vers la société civile israélienne et une partie du gouvernement d'essayer d'essayer de bloquer la situation pendant quatre mois, etc. Deuxièmement, et là, je réponds tout de suite à la question, est-ce que je crois à deux États ? Le problème, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Si l'alternative, c'est l'État israélien sur toute la région apartheid, les Israéliens ne refuseront jamais. L'histoire d'un État multinational, non, ce n'est pas... D'ailleurs, les Palestiniens veulent un État. Les Israéliens veulent un État. Et je termine par là. Ce que nous devons faire comprendre aux Israéliens et aux Palestiniens. Dans le rêve sioniste, si Haïfa et Tel Aviv sont Israël, dans le rêve sioniste, il n'y a aucune raison que Ramallah ou Hebron ne soient pas Israël. Dans le rêve sioniste, dans le rêve palestinien, si Ramallah et Hebron sont palestiniens, il n'y a aucune raison que Haïfa et Tel Aviv ne soient pas palestiniens. Il faut leur faire comprendre, nous ne vivons plus au temps de la Bible. Nous vivons au temps de l'ONU. Le temps de l'ONU, c'est 1967, la frontière. C'est-à-dire de dire aux Palestiniens et aux Israéliens, si vous voulez vivre avec la paix, eh bien, c'est la solution passe par 1967, après on pourra négocier à droite et à gauche, un peu dans le nord. C'est ça, il faut leur comprendre. Si vous sauvez vos rêves, vous n'avez que la solution des deux États. Sinon, où c'est la domination de l'armée israélienne, avec toutes les conséquences coloniales, et c'est l'effondrement de l'espoir palestinien. Tout à l'heure, vous parliez de l'apathie, on peut dire, de la société civile israélienne. Il y a eu quand même quelques manifestations, et puis vous-même, vous avez signé la pétition de G-Link contre l'annexion. Qu'est-ce qui, pour vous, a poussé le gouvernement israélien à renoncer, ou du moins à attendre, à s'accorder un délai de réflexion avant de procéder à une annexion partielle ? La société civile n'a pas joué un rôle ces dernières semaines ? Écoutez, écoutez, oui, les petites manifestations, mais ce n'est pas ça qui dérange Netanyahou. Ce n'est pas ça. Bernard Kouchner l'a bien dit, il y a un problème avec les Américains. Trump n'est pas sûr de toute cette affaire, des conséquences qu'il y avait dans une situation aux États-Unis qu'ils ne maîtrisent plus. Il faut bien comprendre que l'administration de Trump ne maîtrise plus rien. Et donc, dans cette situation, et puis, il y a quand même le blocage de Gantz, et de... Je n'ai pas beaucoup d'espoir en ces deux hommes, Gantz et Escanazi, mais quand même, en lançant, on discutera de ça, après le corona, ils se sont donnés d'espace. Ils se sont... C'était malin, parce que tout le monde dit, oui, c'est vrai, on ne va pas parler de l'annexion du Jourdain, quand aujourd'hui, on ne sait pas où va terminer Israël avec le corona. Donc, c'est le symbole qu'il y a un sentiment que tout ça, ça ne fonctionne pas, et surtout, qu'une partie de l'élite israélienne, malheureusement pas, la société, et d'ailleurs, vous avez vu la déclaration de 300 ex-généraux responsable du Mossad, du Chinebeth, et tout ça, il dit, c'est de la folie, c'est de la folie, on n'y arrivera pas. Et donc, je crois que c'est ça qui, en fait, fait peur, beaucoup plus peur à Niaou que la société civile. Je les aime, mais j'ai vu, moi, j'ai tourné un film en Israël il n'y a pas longtemps, je vois comme ils sont désespérés, je vois. Malgré tout, vous avez signé, en fait, co-signé, la tribune du 11 mai qui voudrait soutenir, malgré tout, la société arabe. Je signe tout, je signe tout, évidemment que j'ai signé. Voilà, et la question est aussi posée à M. Bernard Kouchner. Voilà. Écoutez, ce n'est pas la peine parce qu'on répète les choses, Dali et moi. Bien sûr, on a signé tout ce qu'on parle, tout ce qu'on signe par rapport à la paix, n'est pas très efficace en général, mais on le signe toujours. Je suis d'accord sur cette préoccupation précise des quatre mois qui viennent par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire, M. Trump, va-t-il être réélu ou pas ? Il semble que jusque-là, avant le virus, nous étions pratiquement sûrs, hélas, qu'il allait être réélu. Ça n'est plus vrai. Nous ne sommes plus sûrs. C'est capital, et je partage l'avis de Daniel Cohn-Bendit, ces mois-là, si on pouvait créer un mouvement qui serait d'attente, mais en réalité, qui serait beaucoup plus que ça, ce serait une impatience à pouvoir enfin reparler de paix avec l'élection éventuelle de M. Biden. Pour le reste, je suis un peu… Écoutez, moi, j'ai négocié pendant 30 ans. À chaque fois, il y a des petits espoirs, mais là, je trouve qu'il n'y en avait plus beaucoup parce que les réactions du camp de la paix de la rue israélienne, ça existe aussi, étaient quand même très, très, très minimes et très désespérantes. S'il revient cet espoir, alors, oui, encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Dany, on pourra leur proposer, ils accepteront. Des deux côtés, ils veulent la paix. Et vous savez, dernière chose, ils se connaissent par cœur. Vous savez, ils se téléphonent tous les jours. Les Palestiniens et les Israéliens, ils ne sont pas aussi séparés qu'on le croit, mais ils sont devenus quelque chose de complètement fuligineux. Je veux dire, il n'y a pas d'unité logique, bien sûr, mais ils se parlent, ils se parlent tout le temps. Ils savent comment ça avance. Je peux rajouter une chose de ce que dit Bernard sur la séparation. Depuis la construction du mur, les jeunes Palestiniens ne connaissent des Israéliens qu'en tant que colons ou militaires, puisque les Israéliens n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté. Depuis la construction du mur, les jeunes Israéliens ne connaissent pas, ils connaissent les Arabes Israéliens, ce qui n'est pas là, mais ils ne connaissent pas les Palestiniens. Il y avait encore, il y a une dizaine d'années, une quinzaine, je ne sais pas, il y avait des contacts, il y avait des voyages, c'est-à-dire que les deux sociétés étaient interpénétrées un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais ça, ça n'existe plus, c'est ça qui est… Je crois qu'il n'y a plus d'attentats. Tu ne peux pas… Je ne dis pas, il n'y a plus d'attentats, mais il n'y a plus de contacts. Contact, c'est vrai. Et là, je redonne la parole à Khalid Zarloul. Alors, que peut apporter quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, d'Égypte ou d'ailleurs, dans une sorte de quête de paix ? Vous avez tenté l'expérience ? Parlez-nous-en. Voilà, juste clarifier certaines choses, rapidement, je serai bref, ne vous inquiétez pas, c'est que l'Égypte est pour la paix, d'accord ? Et moi, j'ai été boycotté par la presse et par certains courants politiques religieux, intégristes et surtout nationalistes. C'est un courant très très fort en Égypte, donc le président Sissi, il est avec la paix, il est avec Israël, il n'est pas contre moi. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Égypte m'a invité, les services secrets, les militaires, il m'invite, Égyptiens, il n'y a pas de problème, tout le monde sont pour la paix. Mais par contre, l'Ahrams, ce qui est, je reprends aussi à Mme Silline, c'est que l'Ahrams, ça m'a choqué quand je suis rentré alors que je suis un homme de paix et d'Égypte, l'Égypte a fait la paix depuis sa date et ça m'a fait choquer que cet comportement, cette campagne est atroce contre moi et donc je compris que les frères musulmans, le courant, très très difficile et très lourd aussi, les nationalistes, c'est ça qui a pris beaucoup plus sur la masse populaire et le pouvoir a laissé partir. Alors que moi, ce n'est pas ma première visite en Israël, je suis parti avec Chirac en 1996 et il y a eu le flash que vous connaissez tous à Jérusalem mais on a rencontré les deux, on a rencontré Netanyahou, on a rencontré Arafat, on a rencontré les deux parlements et ça ne nous a rien fait. À l'époque de Moubarak, c'était beaucoup plus calme. Malheureusement, avec Tissi, il n'arrivait pas à contrôler les masses intégristes sa vie, c'est-à-dire, il se concentre plus sur le combat contre le terrorisme, sur l'influence de Turquie, sur les frères musulmans qui veulent prendre le pouvoir mais pas les masses populaires et malheureusement, ce n'est pas comme Moubarak. Moubarak, il gère mieux la situation et donc, mais l'Égypte, il est toujours un pays pour la paix, pionnier pour la paix au Proche-Argiène. Pour, c'est vrai, mais quand je suis passé en Israël, j'ai vu qu'il y a des Israéliens, même les plus durs, les sionistes, parce qu'à la Kézeste, on a vu toute l'élite de politiques, différentes politiques israéliennes, on a vu que les Plutins veulent la paix. Mais malheureusement, certains, vraiment, sont un peu, beaucoup plus intégristes qu'ils ne veulent pas du tout faire deux États et disent qu'ils préfèrent donner une région aux Palestiniens. Heureusement, c'est minorité, ce n'est pas des grottes, mais de plupart, même certains, les coudes, ils étaient avec deux États, mais avec des conditions, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'attentat, c'est parce que les Israéliens, toujours, depuis 1995 jusqu'à maintenant, c'était la lutte d'Arafat, ils veulent d'abord la sécurité avant les terres, avant l'État. Et ça, c'est le contraire. Les Arabes veulent d'abord pour avoir la paix, pour avoir la sécurité, la stabilité, il faut avoir un État. L'ONU, en 48, il a fait des déclarations pour deux États, malheureusement, il n'y a qu'un seul État, c'est pour ça, il y a le problème, il y a les intégristes, il y a Daesh, Al-Qaïda, et d'autres. Il ne faut pas, les Israéliens donnent les privilèges à ces gens-là pour nourrir la haine. Déjà, c'est très difficile entre le peuple. Les Israéliens rencontrent les Palestiniens, moi j'ai vu beaucoup de rencontres avec les Palestiniens, certains l'écoutent, même les intégristes, ceux qui sont contre certains nationalistes palestiniens, ils ont une fenêtre d'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir, en l'israé. Il y aura une T. Ce n'est pas un clan fermé, ce n'est pas de faucon intégriste, non. Moi, je vois qu'il y aura une T. Je pense qu'il y aura l'État palestinien avant la fin du siècle. Étant donné la pression anti-israélienne qui est exercée dans les pays arabes, est-ce que tu pensais que la démarche puisse réellement aboutir ? On ait des rencontres entre artistes, écrivains, intellectuels, israéliens et des différents pays arabes. C'est quelque chose qu'on envisage réellement ? Écoutez, en tout cas, si on ne l'envisageait pas, il n'y aurait rien d'autre à faire car il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il se parle. C'est long, il y a eu d'autres pays où il a fallu attendre des années et des années, mais c'est la solution. Alors, il y a des moments dans l'histoire où on ne peut plus parler de paix, où les gens sont fatigués parce qu'ils n'y croient plus et ils pensent à leur vie quotidienne. C'est un peu ce moment que nous vivons. Il faut passer par-dessus cette inertie. Est-ce qu'on va le faire grâce à cette initiative du Conseil arabe ? Je l'espère. En tout cas, il faut absolument l'appuyer parce que si on ne s'engageait que dans les combats gagnés d'avance, il n'y aurait plus grand-chose à faire. Ce combat, puisqu'il est perdu d'avance, allons-y. Il faut absolument continuer à se poser la question des moyens de qui on peut toucher parce que des conférences extérieures, il faut toujours faire ça, où auraient le loisir de se rendre les deux protagonistes ou les multiples, les pays arabes et les palestiniens et les israéliens. C'est très difficile. C'est vrai qu'on ne pouvait pas parler, les palestiniens ne pouvaient pas parler, Danine l'a rappelé, et c'était vraiment très difficile. Il fallait se casser ce que nous avons fait. Ça a fait avancer les choses. Souvenez-vous, il y a eu des moments où nous étions très proches de la paix, très proches. Il faut reconquérir tout ça. plus de pays extérieurs à la région et surtout dans ce moment de fracas complet du Moyen-Orient. Peut-être pourrions-nous profiter de ce fracas. Le seul îlot de stabilité en ce moment, c'est-à-dire « mais c'est comme ça, c'est entre Israël et la Palestine ». Tout le reste est enflammé. Je vous parle de la Syrie, je vous parle des trucs, bon, regardez combien de temps il a fallu pour qu'on parle des Kurdes. Les Palestiniens, ça existe. Il y a une entité palestinienne, il y a une volonté politique palestinienne peut-être, mais en tout cas, il y a un poids politique des Palestiniens. Il faudrait voir comment sont les relations et qui et pourquoi. Parce qu'on entend souvent les pays arabes parler au nom des Palestiniens. C'est pour ça que l'initiative de la société civile, c'est que les gens, les médecins se rencontrent entre eux, les architectes entre eux, les paysans entre eux, etc. Ça, j'y crois encore. Justement, dans la tribune que vous avez signée, il est écrit « Il n'y aura pas de paix sans le développement d'une culture de paix ». Et je pose la question à Daniel Kohn-Bindit, vous êtes également signataire de cette tribune et vous aviez contribué à la révolution culturelle en France. Comment pourrait s'opérer une révolution culturelle ? Ça parle longtemps. Une révolution culturelle, même si M. Kochener on rigole un peu. Comment pourrait s'opérer une révolution culturelle pour faire avancer justement la culture de la paix en lien avec ce conflit israélo-palestinien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce dont vous parlez, c'est il y a plus de 50 ans. Oui. Un demi-siècle. Nos sociétés ont complètement changé. Les conditions de faire de la politique ont complètement changé. Moi, je voudrais dire j'hésite entre un pessimisme total et un optimisme. C'est une initiative, c'est vrai, de rencontrer la société civile arabe qui prend extrêmement de risques parce que je me rappelle quand moi j'étais en Tunisie, parler d'Israël, il y avait un représentant tunisien qui me disait dans un café « Oui, tu as raison, mais c'est impossible. » C'est-à-dire que ce qui a été décrit tout à l'heure par Khaled, c'est-à-dire la mainmise des religieux, des frères musulmans, il y a un anti-israélisme antisémite qui existe très fortement dans les pays arabes. Donc, vous êtes extrêmement courageux. C'est extrêmement courageux. Et de l'autre côté, il y a non seulement une fatigue, le problème qu'on doit se poser, et moi, je n'ai pas la réponse, la vie est formidable à Tel Aviv si vous ne pensez pas aux Palestiniens. C'est ça qui est grave. C'est ça qui, pour moi, alors, d'un autre côté, c'est vrai que ce rêve de paix peut ressurgir à tout moment. Et là, je reviens à 68, il y a des hasards de l'histoire. 15 jours avant 68, personne ne savait que ça allait louer. Au contraire. Au contraire. Donc, il y a des hasards de l'histoire qui font qu'il y a un déclic et tout d'un coup, une partie de la société prend conscience de son inertie. C'est là-dessus qu'il faut jouer. et le hasard de l'histoire, ça peut être ces rencontres, ça peut être ces tentatives de voir que des membres de la société civile arabe prennent des risques pour parler aux Israéliens, donc contre la folie boycottée de BDS. Moi, je ne sais pas s'ils sont antisémites, c'est bête et idiot et totalitaire. D'interdire à des scientifiques, d'interdire à des artistes de se parler, c'est une conception totalitaire de l'art et de la science. Voilà. Oui, peut-être cette démarche, peut-être la petite étincelle qui va sortir la société civile israélienne de son inertie. Peut-être. Je ne peux pas vous dire, je suis sûr, j'en sais rien. Je veux dire, la société civile, comment ? La société civile, quand vous vous promenez en Israël, vous avez des messages contradictoires. Vous savez, vous avez des groupes extraordinaires qui existent, Breaking the Silence, des soldats qui expliquent. Vous avez des groupes, moi j'ai vu la rencontre entre des mères israéliennes dont les filles ont été tuées et les mères palestiniennes dont les filles... Vous avez des embryons de quelque chose. Le problème, il est, comment ces embryons tout d'un coup éclatent éclatent à la figure de la majorité israélienne et se disent peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut penser autrement. C'est ça notre espoir. Je ne peux pas vous dire ça va marcher, je n'en sais rien. Et c'est donc pour protéger les représentants de la société civile ou des représentants de la société civile arabe que vous avez préconisé dans la tribune que vous avez signée tous les deux que la France, que l'Union européenne protègent, fassent pression. Est-ce que c'est ça la solution pour protéger les guerriers de la paix comme aime les appeler M. Kouchner ? La question est pour vous deux. Oui, je ne sais pas qui vous désignez quand vous dites la France. Parce que si... C'est ce qui est écrit dans la tribune. Ce qui est écrit dans la tribune, c'est que vous parlez des diplomates. Alors là, j'ai une petite expérience. Ne comptez pas trop là-dessus. Il faut qu'il y ait un mouvement beaucoup plus large qui protège, qui félicite, qui se trouve médeilleux qu'un certain nombre d'interlocuteurs arabes participent à ce dialogue, à cette confrontation, à ce projet. Parce que pour que les politiques européennes, c'est déjà un petit peu difficile de parler de la politique extérieure européenne, il n'y en a pas, mais ça ne fait rien que certains s'en occupent et que les opinions publiques fassent pression dans un certain nombre de pays européens pas les 26, je n'en sais rien, mais la France, l'Italie, etc. Évidemment, n'oublions pas l'Angleterre pour faire savoir que nous protégeons d'une certaine façon que la diplomatie protégera les Arabes assez courageux de tous ces pays pour s'engager dans un dialogue, pas plus, s'engager dans un dialogue, essayer, par profession, par intérêt, le domaine des arts ou le domaine de la médecine puisque nous sommes dans le virus, si j'ose dire, ça c'est possible, ça c'est possible et faire qu'ils fassent partie, ces interlocuteurs, ces volontaires, fassent partie de la communauté internationale de la science ou de la culture, etc. Je pense que c'est possible et que ça doit être fait. maintenant, à l'intérieur, les représentants des pays européens, enfin les diplomates à l'intérieur d'Israël, ils peuvent le faire savoir mais c'est le mouvement plus profond des peuples européens qui devrait se faire entendre et ça c'est pas facile non plus mais ça fait rien, il faut y croire et il y a des gens beaucoup plus nombreux qu'on le pense ou qu'on le pensait qui sont frustrés de ce blocage pour parler de paix. On n'y pensait plus, on n'y allait plus, on n'y croyait plus. Peut-être que Dany a raison et que un des effets secondaires du coronavirus ce serait de changer cette vision du monde parce qu'on sait qu'après tout nos vies sont plus fragiles. J'y crois assez que ça peut changer à ce niveau-là. Les sociétés civiles européennes doivent s'investir pour s'agir des liens entre les sociétés civiles de la BDI arabe et les sociétés d'Israël en organisant les collègues ou les collègues ou les collègues ou les collègues Ça viendra, croyons-le, mais je pense plus profondément qu'un certain nombre de métiers, un certain nombre de spécialistes peuvent se rencontrer plus facilement. puisque la grande politique internationale ce n'est pas un bon moment. Mais pourquoi ne pas se servir des préoccupations scientifiques et médicales et de la protection des populations maintenant pour que certains se rencontrent ? Pourquoi pas ? Il faut faire flèche de tout bois. Mais Bernard, il y a quand même un exemple. En ce moment, on dit que la collaboration palestino-israélienne a été annulée. En ce qui concerne le corona, la protection palestino-israélienne existe. Oui, oui, oui. Mais prenons en charge cette rencontre nécessaire en l'élargissant, bien sûr. Oui, ben heureusement encore, on n'a pas coupé les ponts de la protection individuelle en cas de maladie pour le moment. et pourquoi pas ? Élargissons-le parce que c'est peut-être vrai, et c'est vrai entre les Palestiniens et les Israéliens, mais qu'est-ce qui reste au Moyen-Orient de correspondance pour se protéger du... Ça m'étonnerait qu'il reste grand-chose. Alors, voyons ça, voyons avec les Syriens, voyons avec les Égyptiens, etc. Mais non, essayons. Vous savez, au début, je me souviens, c'était dans la conférence de Berlin, il fallait cacher les Palestiniens pour leur parler. Les Palestiniens ne voulaient pas être vus parce que chez eux, c'était mortel presque. Presque, c'était mortel, oui. Maintenant, c'est quand même plus facile. Moi, je pense que des choses ont avancé. Même si ce projet de la vallée du Jourdain est ralenti, c'est bien. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible. C'est bien. Il y a des choses qui avancent. Et qui s'en est rendu compte que M. Trump s'en soit rendu compte ou que M. Jared Kushner s'en soit rendu compte ? C'est un bon signe. Il est très négatif pour eux, très positif pour nous. Allons-y. Qu'est-ce qu'on risque ? On risque de réussir un jour, peut-être pas demain, peut-être dans dix ans. Il faut du temps. Il faut du temps. J'ai appris un jour. J'ai appris un jour. J'ai appris un jour. qui a beaucoup travaillé sur la mémoire perdue de la population juive qui vivait en Algérie. Lorsque vous avez rejoint la délégation du Conseil arabe en France, vous avez noté l'existence d'un lien fort entre l'antisémitisme vivace en Algérie et les défis de la paix civil et du développement national. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette jonction, s'il vous plaît ? Bonjour à tous les participants. Je me présente, mon nom. Je m'appelle Samib Aziz, citoyen et journaliste algérien. Tout d'abord, j'exprime ma profonde gratitude pour le soutien de près de 85 hommes politiques et parlementaires. Pour notre vision au sein du Conseil du partenariat civil-arabo-israélien, et notre appel à nous protéger et à protéger tous les artisans de paix. On a fait un effort pour briser la barrière du boycott et les transactions naturelles avec un pays développé voisin. Nous avons des relations historiques profondes avec lui et les juifs de la région en qui ont contribué à enrichir tous les domaines de la vie. Nous voulons rétablir le partenariat et l'amitié avec nos cousins. Nous n'avons rien les droits légitimes du peuple palestinien et la sécurité à la propriété. M. Nomen, la charie rapidement. Dans quelle mesure la musique et l'art pourraient faire avancer la paix ? Je suis un compositeur et un producteur de musique. Je suis citoyen tunisien. Je m'appelle Charine Nomen. Je suis très heureux de participer à cette réunion aujourd'hui. J'aperçois pleinement les efforts déployés par un grand nombre politique parlementaire, culturel et médiatique française qui ont signé dernièrement la déclaration de soutien à l'initiative du Conseil visant à prévenir la criminalisation des militants de la paix. Mon projet, c'est un projet artistique, bien sûr, il est très important pour la paix entre les Arabes et les Israéliens. Salaam, 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 Guru Salaam, Salaam, J'espère que mon projet atteint leur objectif et bien sûr, c'est grâce à vous, à votre aide et merci pour votre attention. En vous écoutant, vous avez parlé de l'Europe. Bernard et moi, on a été députés européens. Il y a une chose que le Parlement européen peut faire. C'est d'organiser des rencontres avec la société civile dans les pays, la Tunisie, le Maroc, qui veulent l'Union européenne, d'organiser avec cette société civile un dialogue sur Israël en disant que ce n'est pas possible que vous voulez vous rapprocher de l'Union européenne et de refuser ce dialogue. Ça, les parlementaires européens, même la Commission européenne, peut organiser ce genre de dialogue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le processus de Barcelone, des initiatives au remède, etc., mais que ça n'a jamais marché. Oui, mais ce n'est pas les grandes initiatives. Il y a une chose qui me travaille depuis que je vous entends. Je me rappelle d'une intervention que j'ai faite, moi, au Parlement européen quand il y a eu la révolution tunisienne. L'année d'après, j'étais en Tunisie, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens me reconnaissaient, ils s'en foutaient que j'étais juif. Complètement. Ils trouvaient ça formidable, je les avais soutenus, etc., etc. Moi, je crois que ce n'est pas le processus de Barcelone, non, c'est 25, je veux bien me continuer pour dire, 25 députés européens qui vont faire une conférence, qui organisent une conférence en Tunisie, ce que j'ai dit, etc., qui rassemblent des intellectuels arabes et qui les mettent sur leur protection. Ils seront de facto sous la protection des Européens ou de soutenir le projet de concert, de soutenir des initiatives comme ça. Et la même chose, d'aller en Israël, d'aller en Israël et de parler avec la société civile et la société israélienne et si possible d'inviter peut-être des représentants de la société civile arabe et de dire si vous voulez un avenir, c'est là que ça commence. Oui, l'Europe peut à ce niveau faire énormément. Il faut tout essayer et je vous rappelle, il y a eu dans cette union pour la Méditerranée un moment particulier où on a fait élire comme vice-président un palestinien. C'était la seule organisation internationale où un palestinien ex-cathédra et au nom de la Palestine qui n'existait pas a été en position de responsabilité internationale. C'est possible, il faut tout essayer. C'est drôle que finalement tout le monde se reconnaît que ce virus malin, mortellement malin, peut faire changer des choses. ça peut faire changer aussi et cette histoire de la musique c'est aussi une très bonne idée. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous redonne la parole monsieur Kouchner avec cette question dans une interview exclusive parue dans notre magasin L'Observatoire du Maroc et d'Afrique en janvier 2018. Votre ami, le philosophe franco-polonais Marek Alter nous racontait qu'il était avec vous quand il y a eu le mouvement des femmes irlandaises pour la paix. Lui rêve de voir un mouvement similaire régler le conflit israélo-palestinien. Est-ce que ce rêve vous semble réalisable ou est-ce une simple utopie ? Je crois que essayer d'intéresser les femmes de part et d'autre est plus difficile qu'avec les femmes irlandaises si vous me permettez. Mais il n'y a aucune raison de ne pas essayer. les femmes en ce moment ont une force de conviction et une présence que dans tous les pays on constate à l'évidence. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ça a été fait déjà ? Il y a des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes qui se sont rencontrées et en particulier tu l'as dit à propos celles qui avaient perdu leur fils de part et d'autre. Exact. Donc il faut y aller mais il faut qu'il y ait un réseau de commandements enfin une espèce de secrétariat qui fasse que tous ces chemins soient explorés que toutes ces routes soient empruntées. Il faut le faire. Vous savez de temps en temps on désespère. Ça vous est arrivé dans ces conflits-là et souvent on a raison de désespérer parce qu'il ne se passe rien mais brutalement il y a un grain de sable qui se place au bon endroit et qui fait dévier vers le bien vers le mieux des conflits qui duraient depuis des années et des années. M. le Dessouki en voyant toutes les difficultés qui ont été soulevées concernant le dialogue entre ces sociétés civiles que peut faire alors le conseil qui est le co-présil ? Sous-titrage Société Radio-Canada sur le domaine sur le domaine Les membres de l'économie, qui sont plus élevés dans le travail dans les difficultés de faire des difficultés, dans l'économie de l'économie de l'économie. Donc, on ne pense pas à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Je traduis juste M. El Tessou qui nous dit que ces personnes qui choisissent d'être des guerriers de la paix, ils vont par audace. Et donc, le Conseil compte beaucoup sur l'audace des volontaires qui voudraient prendre le risque de contribuer à la paix et donc de payer de leurs propres personnes. C'est ce qu'il a appelé lui-même « aventure ». Le Conseil compte aussi sur la majorité silencieuse. Et le Conseil fait aussi de l'obéine pour que les législateurs puissent aller vers la promulgation d'une loi protégeant ces guerriers de la paix. Et c'est à ce moment-là que la majorité silencieuse pourrait adhérer à ce processus de rencontre de sociétés civiles israélo-arabes pour la paix. M. El Tessou qui est un dernier mot, c'est vous plaît. M. El Tessou qui compte beaucoup. M. El Tessou qui compte beaucoup sur le soutien déjà exprimé par des personnalités françaises, des personnalités européennes. Et il souhaite que ce soutien soit élargi à des Américains pour que réellement cette intégration fixée comme objectif par le Conseil puisse avoir lieu. Je voulais dire que je considère qu'il est très important et nécessaire de prendre en compte l'initiative du Conseil arabe de l'intégration régionale. Je parlais de légiférer une loi internationale qui protège et oblige les États arabes à protéger les militants de la paix afin que ma tragédie ne se reproduise plus. Parce que moi, j'ai une femme, j'ai deux enfants, je perds tous ces salaires-là tout de suite. Heureusement, j'ai gagné bien ma vie. Heureusement, j'avais fait une belle voiture. J'étais obligé de vendre tout ça. Ce n'est pas normal. Donc, il faut avoir une loi qui nous protège tous parce qu'on ne fait que de la paix. On ne fait pas une guerre, on n'est pas des mercenaires. On est juste des pensées positives pour l'intégration originale des deux peuples. Donc, on est là dans le parti civil. Laissez les politiques fort, mais nous, on aide les politiques à éclairer les idées, à rapprocher et effacer la haine qui se trouve entre les deux clans. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Moi, évidemment, c'est possible. Rien n'est impossible. Disons-le comme ça. Rien n'est impossible. La situation est plus compliquée qu'elle n'en a jamais été. Et je boucle. Moi, je crois que si Trump est réélu, on sera vraiment dans la merde. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement parce que ça va être un rouleau compresseur incroyable. Paris avec toi qui ne sera pas réélu. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut maintenant inventer des interventions pour tenir quatre mois. Il faut tenir jusqu'à janvier 2021, quand le prochain président américain sera là. Ce que disait, si je peux me permettre, Noaman, ce que disait Céline à l'instant, c'est qu'au vu de l'hostilité d'une partie d'élite politique tunisienne et du climat anti-israélien qui règne en Tunisie, est-ce qu'il est néanmoins possible de convaincre la société civile tunisienne d'entamer des discussions avec les Israéliens, en tout cas de briser un peu ce mur du rejet et de l'hostilité ? En Tunisie, toujours, il y a des problèmes quand quelqu'un qui visite l'Israël ou il parle avec des Israéliens. Par exemple, moi, j'ai visité l'année dernière Israël. J'ai déclaré ça aux médias, mais avec un peu d'intelligence parce que je fais des spectacles là-bas pour les Palestiniens des années 48. Mais toujours, il y a des problèmes quand même pour les gens qui participent aux événements israéliennes et qui contactent les Israéliens. Un dernier mot, monsieur Bernard Kouchner, avant de donner la parole à Céline aussi pour clore notre webinaire. Je pense que l'idée de passer par l'Europe pour… alors on verra quel chemin pour l'Europe, est-ce que c'est la Commission, est-ce que c'est le Parlement ? Le Parlement, ce serait plus facile, pour qu'une position européenne de protection très claire, qui serait le début de ce que vous avez évoqué comme processus de loi, on n'en est pas là, il faut du temps, mais une position ferme du Parlement européen, je pense qu'on peut essayer, Daniel Kohn-Bendit et moi, de travailler là-dessus et de le faire le plus rapidement possible. Ça donnerait une force un peu différente et peut-être ce serait le début d'un chemin vers l'évidence, l'évidence que les guerriers de la paix, comme on dit, j'ai fait un livre qui s'appelle « Les guerriers de la paix », malheureusement c'était au moment où il mourait justement, bon, n'en parlons plus. Mais oui, je crois que ces guerriers de la paix doivent être protégés, il ne faut pas que, et c'est toujours comme ça malheureusement, ceux qui sont en faveur de la paix, pâtissent de leur position face aux guerriers. C'est ça, toute l'évidence, mauvais guerriers, terroristes, etc., évidemment, vont se déchaîner, mais c'est comme ça toujours, il faut le faire quand même. Et encore une fois, bravo de l'avoir fait. Merci donc à tous, on est saisis par les paroles d'optimisme qu'on n'attendait plus tellement, en fait, sur ce sujet, les mauvaises nouvelles, succès de mauvaises nouvelles, et là, durant presque deux heures, on n'a eu que de l'optimisme, un peu de l'optimisme, aussi des propositions et un engagement de Bernard Kouchner et Daniel Kamp-Kalbettit. On est, je pense, désis de savoir que des choses se passent encore pour amener la paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc, merci, merci à tous de votre participation à cette conversation, au webinar, quand on veut la créer. Merci à vous tous, et on se dit à bientôt pour de meilleures nouvelles.